Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à construire cet épisode et enregistrer cet épisode alors que je me sens très à l'aise justement à coacher mes clients de perfectionnistes. Mais à l'heure d'en parler, de réfléchir, finalement, c'était beaucoup plus compliqué. À l'heure de terminer ce podcast, on a d'ailleurs en règle générale, je crée mon podcast sur une demi-journée et là, je suis sur la deuxième demi-journée. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis une perfectionniste. Donc finalement, ce sujet tombe à pic pour que je continue à travailler sur mon perfectionnisme. Et ça fait des années que j'y travaille dessus et je l'attaque selon les domaines. Et je découvre aussi qu'avec le podcast, eh bien, j'ai un travail de perfectionnisme à faire. Et d'ailleurs, je vous parlerai à la fin de cet épisode de ma méthode qui m'aide à avancer. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de perfectionnisme aujourd'hui ? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les sessions de coaching. Et ça me paraissait incontournable de prendre un moment pour en parler et pour y réfléchir. Tout pas actuellement parce que mes clientes sont des femmes indépendantes, dirigeantes d'entreprises, dirigeantes de leur propre entreprise, mais souvent mères de famille. Et une des grandes casquettes qu'elles ont, c'est être perfectionniste. Alors, pour ma part, j'ai longtemps vu le perfectionnisme comme une force et même un pouvoir. C'est-à-dire que je le valorisais. J'étais très fière. Comme si le perfectionnisme était la clé pour atteindre ses objectifs et surtout pour faire les choses bien. Alors, vous ne me voyez pas quand j'ai arrangé cet épisode, mais je mets des guillemets en disant le mot bien. Parce que finalement, réfléchissons. Réfléchissons à l'idée. Qui décide de ce qui est bien fait ou non ? Qui met la bonne note ? Alors, j'ai bien conscience, et c'est une autre discussion, qu'on vient d'un système scolaire français, on a un héritage de notation où la perfection est inatteignable. On n'a jamais le 20 sur 20. Mais je vous invite à réfléchir ici sur cette question. Car dans le secteur sur lequel je me concentre, comme je vous disais, les femmes indépendantes, eh bien la personne qui met la note du bien ou du mal, du mal fait, on va dire, la même personne qui pose les règles. C'est-à-dire que le juge est aussi le jugé. Et quand je vais parler de perfectionnisme aujourd'hui, eh bien à qui je m'adresse ? Je m'adresse à ces personnes qui sont jugées, jugées. Alors je fais une parenthèse, parce que ce jugé, et d'ailleurs je pense qu'un jour je ferai un épisode sur le jugement, c'est un comportement naturel et humain. C'est une activité que notre cerveau adore et nous jugeons tout le temps et tout le monde. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici dans cet épisode, c'est de réfléchir à quand ce jugement représente un frein. Un frein à avancer, un frein à se lancer, un frein à lâcher prise, mais aussi un frein à apprécier son travail, sa vie, son quotidien. Finalement, un frein à la reconnaissance de soi, car je le vois au quotidien dans ma profession. Le perfectionnisme a aussi son côté négatif, comme tout dans la vie, mais il a cette particularité qu'on peut vite tomber dans la spirale négative du perfectionnisme. Quand je dis spirale, j'aime penser, vous voulez savoir, un CD qui rayait, quand on met sur play, ça reste... Voilà la spirale dont je parle. Et mon but dans cet épisode, ce n'est pas justement d'évincer le perfectionnisme et de dire non, c'est mal d'être perfectionnisme, mais plutôt de vous conduire à reconnaître où est-ce que vous voulez tirer votre sonnette d'alarme, où est-ce que votre perfectionnisme, finalement, représente plus qu'un frein et un atout, et voir, justement, comment utiliser son perfectionnisme à bon escient, et où est-ce que j'ai besoin de travailler, ou justement, dans ces endroits où mon perfectionnisme, il me bloque plus qu'autre chose, finalement, où il m'apporte un net négatif trop imposant dans ma vie. Alors, on va commencer par parler de qu'est-ce que le perfectionnisme peut vous apporter, justement, de bien. Eh bien, en parlant de mes clientes, souvent, les working mom, ça leur permet souvent d'être sur tous les fronts. Et sachant, d'ailleurs, c'est intéressant de se demander les résultats qu'on peut produire avec le perfectionnisme quand on l'allie à une autre habilité. Donc, quand je reviens à ces working mom, allier à l'organisation, eh bien, le perfectionnisme, il fait bouger des montagnes. C'est-à-dire qu'elle leur permet de gérer plusieurs activités en même temps, de se réaliser sur plusieurs fronts, de répondre à tous les besoins, comme je vous disais, aux besoins logistiques, de production, d'être, d'avoir la tête partout. Allier, par exemple, le perfectionnisme à l'ambition, ça vous amène à exceller dans vos performances professionnelles. On voit souvent des personnes qui grimpent les échelons professionnels très vite. C'est-à-dire ce que j'ai vécu moi-même, j'ai toujours été la personne qui donnait tout de soi-même. Quand je disais tout, c'est-à-dire qui s'exténuait, qui se vidait pour le travail, qui ne s'arrêtait jamais. La dernière à partir, celle qui dit toujours oui, avec le sourire en plus, et comme on dirait en franc, en espagnol, avec des bonnes ondes, qui revoit tous les détails pour que ce soit parfait, pour qu'il n'y ait aucun problème. Et j'étais sur tous les fronts. Bien forcément, quand on adopte cette attitude, les propositions, elles tombent. Les personnes, elles vous recommandent très vite parce qu'on sait que vous êtes efficace. Dans le domaine artistique, quand vous alliez le perfectionnisme avec la discipline, on a un performeur qui fleurit. Je pense tout particulièrement au domaine de la danse et de la musique. Les personnes qui travaillent sans relâche pour exceller dans leur domaine arrivent très souvent à des résultats monstrants. Maintenant, il y a un revers de la médaille. Réfléchissons à quel prix ? Quand je parle d'utiliser son perfectionnisme à bon escient, c'est parce que je pense que le prix du perfectionnisme est justement cette spirale. Repensez à mon petit disque rayé. Parce que finalement, qu'il soit lié à l'organisation, à la discipline, on ne va pas faire la liste de tous les alliés que peut avoir le perfectionnisme. Mais il a aussi cette casquette où on tombe dans une espèce de frénésie, une obsession, où ça doit être parfait. Sinon, finalement, on n'arrive pas à respirer. Et souvent, dans ces cas-là, un des premiers prix, il a une pression monstre qu'on se met sur soi-même. Notamment, comme je disais tout à l'heure, dans les personnes qui sont le juge, mais aussi le jugé. Car on est trop souvent plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres. Je pense que vous allez me rejoindre sur cette idée qu'on est beaucoup plus cruel avec soi-même qu'on le serait avec les autres. Et avec cette tendance, eh bien, une des premières conséquences, alors je dis nette négative, espérons que tout le monde comprend, c'est qu'on s'épuise nous-mêmes. On dépense une énergie monstre au lieu de repartir, répartir, excusez-moi, de façon plus équilibrée. En adoptant cette attitude, eh bien, un des premiers revers de la médaille, c'est qu'on a tendance à s'épuiser nous-mêmes. On dépense une énergie monstre au lieu de la répartir de façon plus équilibrée dans notre vie. Car notamment dans l'exemple des working moms, qui arrivent à être sur tous les fronts, eh bien, elles échouent souvent à être sur leur propre front. Et c'est le cas de beaucoup de mes clientes, d'ailleurs, qui arrivent chez moi, parce que, quand je dis chez moi, qui arrivent sur mon site internet et s'inscrivent à mon programme, car elles passent à côté de leurs besoins vitaux, elles passent à côté de leurs priorités, elles passent à côté de leurs rêves. Elles créent beaucoup de frustration, mais elles n'arrivent pas à lâcher, parce que finalement, elles se sentent responsables d'être parfaites sur ce qu'elles considèrent être leur obligation. Et elles finissent vite d'énergie pour elles-mêmes. Et en parlant, en faisant une petite parenthèse sur l'énergie, pour info, notre énergie, elle n'est pas illimitée. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Là, on sort de l'exemple des working moms. Pensez à votre téléphone portable, par exemple. Il a besoin de se charger pour fonctionner, se recharger, pour fonctionner parfaitement. Donc, si on le transpose à soi-même, c'est pas mal de se demander comment on veut utiliser son énergie, à quel moment on lâche pour recharger son énergie. Est-ce qu'on ne peut pas travailler et être parfait si on est toujours sur la corde ? Et là, quand on est toujours sur la corde, on tombe dans cette spirale négative du perfectionnisme. Et d'ailleurs, les perfectionnistes ont souvent mal au dos, car elles chargent littéralement beaucoup sur leurs épaules. Alors, je pense notamment aux enfants de parents de perfectionnisme. Posez-nous la question de qu'est-ce qu'on leur transmet. Qu'est-ce qu'on leur transmet que tout doit être parfait, surtout dans des enfants qui apprennent ce disque vierge qui doit justement passer par toute une étape d'apprentissage et non par une étape de produit fini. Autre chose que je vois très souvent, c'est l'impossibilité de déléguer. Alors, je pense d'ailleurs que je ferai un épisode spécialement sur qu'est-ce que c'est déléguer ou comment déléguer. Mais si, par exemple, elles y arrivent, comme moi, elles sont insupportables, parce qu'elles doivent tout vérifier. Et dans beaucoup de cas aussi, je vois des personnes qui ne peuvent pas déléguer, où c'est impossible, c'est insurmontable, insupportable, car ils sont convaincus que personne ne fera le travail aussi parfaitement qu'eux. Et le résultat avec ça, d'une, c'est que vos équipes, votre entourage, finalement, n'apprendra jamais à faire le travail. Mais en plus, vous allez perdre énormément de temps et d'énergie. Le premier prix à payer, finalement, si on reprend, c'est l'épuisement mental et physique que vous allez avoir avec le perfectionnisme. Un autre revers du perfectionnisme est le manque de lâcher prise. L'impossibilité de ne pas passer à autre chose, car ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas assez parfait. Ce n'est d'ailleurs jamais assez parfait. Et du coup, on n'arrive pas à décrocher. On n'arrive pas à s'arrêter. On a toujours besoin de plus de temps, de revoir, de relire, de réétudier, de rechercher des informations. Et là, c'est une problématique, notamment avec les personnes qui ont des rêves et des attentes variées, mais qui n'arrivent jamais, finalement, à décrocher de ce qu'elles considèrent prioritaire ou, mieux dit, ce qu'elles considèrent comme une obligation, ce qu'elles sentent comme une obligation. Parce que parfois, on a des priorités dans sa vie auxquelles, finalement, on ne les adresse pas du tout parce qu'on tombe justement dans cette spirale d'obligations où il faut que je finisse ça. Tant que je n'ai pas fini, je ne peux pas passer à autre chose. Donc ça, c'est valable pour du travail, mais ça peut être valable aussi avec la maison. Ça peut être valable avec n'importe quoi, avec ses enfants. C'est un manque de lâcher prise de dire « Ok, j'arrête. Même si ce n'est pas fini, ce n'est pas parfait. Je peux partir. » Notamment, essayez de vous transposer, mesdames perfectionnistes, au départ de vacances, quand vous devez boucler votre boulot pour partir en vacances. Alors, je connais cette sensation quand justement on a tout bien bouclé. On sent qu'on a tout fait. Sauf que parfois, c'est inatteignable. Et souvent, en plus, on commence ces vacances, mais complètement épuisé. Et on a du mal à en profiter. Et on a même du mal à lâcher aussi, que le cerveau, finalement, s'arrête. Et en plus, si on laisse des équipes ou des gens qui s'en occupent, ça ne se passe jamais exactement comme on voulait. Ce qui est terrible dans ça, quand vous n'arrivez pas à décrocher, c'est quand finalement vous vous rendez compte que c'est vous-même qui vous imposez cette exigence. La plupart des temps, personne ne vous oblige à faire les choses aussi parfaitement. C'est limite un mécanisme automatique qui est tellement ancré dans le corps et dans l'esprit que vous n'arrivez pas à lâcher. Et dans ce cas de figure, le conflit, il apparaît quand vous voulez par exemple varier vos centres d'intérêt ou encore changer votre routine, par exemple. Souvent, quand vous voulez démarrer quelque chose, intégrer quelque chose de nouveau ou dire stop, je suis épuisé par exemple, j'ai besoin de commencer à manger mieux, boire de l'eau, commencer à faire une activité, faire des choses pour moi, ne pas tout donner. Non, parce que souvent ça revient à ne pas tout donner. Sauf que ça peut sembler insurmontable de supporter l'imperfection. Et la phrase que j'entends le plus souvent dans ces cas-là, c'est le « non je ne peux pas, je suis obligée quoi ». Tu ne comprends pas ? Je suis obligée, il faut que je le fasse. Il faut que je termine. Alors que finalement, si vous y réfléchissez bien, ce qui paraît impossible, c'est de sentir une émotion, c'est de sentir l'émotion que vous allez ressentir si on n'est pas jusqu'au bout de cette perfection. Ce qui paraît insurmontable, c'est une émotion d'insatisfaction, de frustration, peut-être même de honte. Ça peut très bien être de honte de ne pas avoir fait les choses parfaitement. J'ai laissé les choses limite en plan. On mettrait même cette étiquette, non ? Alors on reviendra sur ce point dans quelques minutes. Je veux mentionner un autre revers de la médaille aussi du perfectionnisme, qui est totalement différent, mais qui peut conduire beaucoup de personnes à se cacher. Et là, je parle d'échec par avance. L'échec de l'abandon. Un échec qui n'est pas constructif. Alors je vous donne un petit exemple. Quand j'étais au collège, alors je ne me rappelle plus si c'était ma première ou deuxième expérience de collège, je crois que c'était ma deuxième expérience de collège, j'avais tellement peur lors des contrôles de ne pas avoir une bonne note, que finalement, je m'asseyais et je rendais feuille blanche. C'est-à-dire que pour moi, il valait mieux justifier mon zéro. D'ailleurs, pour info, quand vous donnez feuille blanche, à cette époque-là, vous avez 0,5. A 0,5, c'est pour votre présence. Je trouvais ça toujours fantastique. Mais je trouvais ça beaucoup plus acceptable pour moi et justifier que j'avais eu 0,5 parce que finalement, j'ai choisi de rendre feuille blanche et de ne pas faire sous un acte de rébellion que j'ai échoué et parce que je ne sais pas. Sauf que dans ce cas de figure, beaucoup de gens se cachent à faire des choses qu'ils ont envie d'aborder, même une nouvelle, une passion peut-être, une passion cachée. Comme la musique, ça peut être comme un art. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on perd la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'on peut tellement réussir finalement du premier coup, sauf que c'est impossible quand on démarre. Non ? Et je pense toujours un jour où je suis allée faire un cours de surf avec des amis et un, s'est assis et dit non, je ne vais pas apprendre un cours pour tomber et être nul. Ça ne sert à rien. Finalement, on a tous fait des stages de surf. On a tous appris à surfer, passer, surfer un peu la vague comme on pouvait. On a fait des grosses gamelles. Mais cette personne qui est restée sur la plage, elle a perdu l'expérience. Et elle a préféré sur cette frustration. Et ça, c'est quelque chose aussi qui revient beaucoup chez les perfectionnistes. Ça vous empêche de vous lancer, lancer un nouveau projet, lancer à changer de carrière. Et aussi, souvent, à ne pas admettre et ne pas accepter qu'on ne sait pas et prétendre même qu'on connaît. Combien de fois avez-vous croisé des personnes ou vous-même avez-vous répondu à... Est-ce que tu connais Kurt Russell ? Oui, oui. Alors que peut-être pas du tout. Je donne un exemple, mais complètement débile en soi. Mais finalement, à perdre l'opportunité, d'apprendre qui est un acteur peut-être que je n'avais jamais connu. C'est dommage. C'est parce que dans ces cas-là, ce sont des occasions manquées, des opportunités manquées. Et de l'échec, de l'abandon, mais sur soi, premièrement. Parce qu'on a tellement peur de ne pas répondre parfaitement face aux autres, face à soi-même. Que finalement, on abandonne et on se cache. Et souvent, derrière, il y a une conversation très dévalorisante aussi. Et alors, si je me permets de mettre tout le monde dans le même sac, un revers du perfectionnisme, c'est souvent le manque d'appréciation de son travail. de valorisation, de gratification. Car finalement, c'est jamais parfait. Mais est-ce qu'atteindre la perfection, c'est d'ailleurs possible ? La vie elle-même est-elle parfaite ? Posez-vous la question. Est-ce qu'on ne retombe pas, finalement, dans l'équilibre de la vie, où tout est une parfaite imperfection ? J'adore ce terme. D'ailleurs, on va parler de parfaite imperfection. L'imperfection, qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses. Ça nous permet d'aller de façon aveugle et de dire, bah, humble, j'ai tout à apprendre. Et je n'ai pas à prétendre que je sais. C'est-à-dire qu'on accepte le processus de l'apprentissage. On devient de plus en plus riche. On grandit. Une personne qui a cette humilité va grandir toute sa vie et va apprendre toute sa vie. Elle ne va pas rester coincée, peut-être dans des traits de caractère, ou dans une situation professionnelle, familiale, dans une situation interne, émotionnelle. Cette personne, elle va anticiper l'échec d'une façon, parce qu'elle va comprendre que l'échec fait partie du jeu. Parce que quand on ne sait pas, eh bien, on tombe. J'aime beaucoup, souvent, quand je pense à l'échec, je pense à un enfant qui commence à marcher. Imaginez si un petit enfant avec, justement, cette exigence de perfection, de produit fini. Le pauvre, il ne marcherait jamais. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un sans-faute dès le premier moment où il va monter sur ses deux petites pattes. Alors que la plupart des enfants, en règle générale, quand ils commencent à marcher, il y a tout un jeu d'équilibre qui est assez hilarant et ils n'arrêtent pas de tomber et ils se rétament et repartent sur leurs deux pieds et continuent. Et tout l'apprentissage, c'est ça. Sauf qu'il y a un moment dans notre vie où on pense qu'il faut qu'on ait réponse à tout et qu'on arrive à tout. Et quand on laisse tomber ça, quand on repart aux bases, aux bases de la vie, de comment on est tous venus, on ouvre la porte au lâcher-prise. Et c'est là aussi, c'est magique, quand on ouvre la porte au lâcher-prise. Ça nous permet de passer à autre chose. Ça nous permet de varier. Et quand on n'a pas peur d'échouer, quand on n'a pas cette exigence d'être le meilleur, bien finalement, pensez-y, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que tout le panel de possibilités est face à vous. C'est magique. Pour finir cet épisode, je vais vous parler de ma solution que j'utilise et que je pratique. Et je pense même que je l'ai dans la peau d'une certaine façon depuis des années parce que c'est vrai que je suis très perfectionniste, je viens d'une famille très perfectionniste. Donc c'est ce que j'ai appris, c'est mon histoire. Mais j'ai toujours eu quelque chose que je pensais pendant des années négatifs. Donc quand j'étais à l'école, j'étais catégorisée comme élève de B- qui ne pourrait pas faire mieux. Je me souviens toujours, ma mère, et ma mère d'ailleurs continue à le dire aujourd'hui, Tiffany, c'est une élève de B-. Elle ne peut pas faire mieux. Elle ne peut pas arriver. Ça ne sera jamais la bonne élève. Alors j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de très négatif. J'avais très honte. D'où je vous ai donné l'exemple de ma feuille blanche. Sauf que finalement, je me suis rendu compte aussi que peut-être le fait d'être B- ça fait peut-être un avantage. Être B- ça permet aussi d'avancer et de ne pas se freiner. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que je n'ai pas besoin que mon écrit soit parfait pour passer à un autre, pour produire à un autre. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre d'avoir un produit parfait et fini pour commencer à le faire travailler. Je ne vais pas me bloquer. On va éviter, en étant baiement, la page blanche. on arrête d'éviter de se lancer quelque part. Quand on est perfectionniste, je me remets dans le même sac, ça n'empêche pas de revenir plus tard pour perfectionner un travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrête de se bloquer. On arrête finalement cette spirale. On arrive à lâcher prise et on est au quai sur le fait de ne pas tout faire parfait sur le moment, de continuer à avancer, de lancer aussi ses projets parce qu'on accepte que les choses se construisent avec le temps. Et quand on est bémo, on gagne l'opportunité de se lancer et on accueille l'échec. On ne le vit pas comme un drame. D'ailleurs, ce podcast est vraiment l'exemple de ça. C'est-à-dire que je fais un podcast complètement imparfait parce que j'accepte qu'il va se construire avec le temps. J'accepte que ma locution justement va gagner en maturité. Ma façon de vous présenter, mes réflexions vont gagner en maturité. Mais elles vont gagner en maturité aussi parce que j'accepte de faire tout ce travail bémoin au préalable au préalable qui est aussi mon travail présent pour le construire, pour apprendre, pour échouer et pour apprendre de mes échecs. Et j'avance. Ça veut dire que je n'attends pas des années, plus d'années pour me lancer et à partager mes réflexions. Ça nous apprend finalement aussi la patience. Ça apprend la patience que un jour j'arriverai peut-être à ce produit fini. Alors j'ai un doute encore parce que qu'est-ce qui est parfait ? Qu'est-ce qui est fini ? On revient au juge ou jugé. C'est à moi de définir finalement qu'aujourd'hui c'est parfait ce que je fais parce que c'est ce que j'ai produit aujourd'hui avec ce que j'avais. Et ce que j'ai fait aujourd'hui va me permettre de grandir aussi pour demain. Une chose qui nous permet d'être bémoin, c'est vivre ses émotions, de pratiquer à traverser ses émotions. Parce que comme je vous disais il y a quelques minutes, le pire finalement à chaque fois qui peut nous arriver, c'est une émotion par exemple d'avoir honte, de ne pas s'en sentir le meilleur, de ne pas être le premier, de ne pas avoir eu un succès monstre. Non. Et je ne dis pas que c'est facile, mais plus on le pratique, plus on apprend à traverser ses émotions, à vivre ses émotions. Et je vous invite à écouter le podcast que j'ai enregistré justement sur le carburant émotionnel. Eh bien, plus on peut avancer, plus on peut l'appliquer sur tous les domaines. Et finalement, ça nous amène à pratiquer la compassion avec soi-même mais aussi avec les autres. À comprendre que les autres aussi ont une étape d'apprentissage. à comprendre que les autres n'arrivent pas forcément tout de suite ou ne vont pas forcément arriver non plus à votre niveau d'exigence. Ils vont le faire autrement. Mais que celui qui juge qui est bien ou mal, c'est vous. Et finalement aussi, quand on apprend la compassion, on apprend aussi à ne pas se juger aussi sévèrement. Ce qui est magique, quand on devient B-, je vous invite à tester à être B-, c'est qu'on gagne en énergie, c'est qu'on gagne en perspective et ce qui finalement nous permet de faire les choses plus parfaitement dans la globalité, dans un ensemble. car on lâche prise sur le petit détail et sur les obligations ciblées. On lâche prise sur cette spirale, sur ce disque rayé. On commence à voir les choses avec plus de distance et surtout dans la globalité. Ce qui nous permet d'être plus alignés et de revoir ses priorités. De choisir ses priorités pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'on pense être une responsabilité. Lorsqu'on est B- moins, on baisse sa garde et on apprend à être soi-même. On apprend à se reconnecter. On apprend à revoir chaque jour finalement qu'est-ce qu'on veut améliorer. On apprend à revaloriser son travail, à reconnaître qu'est-ce que j'ai fait de bien et apprendre de ce que je pense avoir fait de moins bien. Au lieu de justement mettre cette étiquette, ce label de c'est null ou c'est pas assez, ça sert à rien ou je peux pas m'arrêter. On sort de ces phrases automatisées que finalement on ne choisit pas consciemment. Là, on laisse son cerveau aller automatiquement dans cette spirale, ce disque rayé. Mais quand on est B- moins, comme on lâche prise, on peut faire des pas en arrière, on peut se regarder. je vous invite et racontez-moi comment vous avez vécu et comment vous testez être B- moins. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt ! Sous-titrage FR ?